Mon mari, il était décédé, il était peu, on n'est plus, j'ai mangé de l'argent, tout ça. Quand on a été dans cette femme, sa réponse était, voilà, j'étais dans mes émotions, tout ça. Je ne rappelle pas ce que je l'ai dit. Donc voilà la réponse, c'était vraiment juste. Et puis on nous a donné que si le héros était un autre homme, on l'a appelé. Et qui a conduit, voilà, qu'on a d'intérêts à l'âge, on ne puisse pas les passer. Quand on n'avait reçu aucune confirmation, j'avais reçu aucune confirmation. Ce que je comprends, c'est que peut-être que je suis confondé, parce que le gouvernement, quand on en charge, le chef irait, quand on était ici. Quand on va expliquer aux familles malades, nous allons prendre en charge le chef irait, il ne serait même pas à 5 000 dollars, c'est, je crois, c'est 250 dollars pour l'achat de 5 000, et puis quelques dollars aussi pour le flambeau, et l'ambulance, c'est tout. Je ne crois pas que certains milliers de dollars, c'est juste pour alléger la charge au niveau des familles, du fatigue, de cette maladie, la charge financière. C'est ainsi qu'il y a besoin d'un public avec toutes les décisions pour rendre ces cérémonies gratuites, c'est-à-dire gratuites pour une autre famille, mais cérémonie est totalement plus en charge par le gouvernement. Et vous avez vu dernièrement, il y a eu une vidéo, il y a circulé partout ici, voilà, une famille qui m'a accédé, qui était visitée par une équipe du ministère de la Santé, et en voyant cette équipe, la famille commençait à écrire, et voilà, et voilà, ils sont venus nous proposer de la charge, tout ça on vous connaît, autant l'équipe, vous avez même pas commencé à parler, à exprimer le but de leur musique. Et ces pauvres d'agents, quand ils sont arrivés, ils devraient bien expliquer, c'était désagréable. Tous les quartiers s'étaient affectés, ils ne pouvaient plus les écouter, et puis il y avait un policier qui est venu, sans nous interroger, il les avait notés, et je crois qu'il y avait un colonel qui est venu après, et il a pris des agents, il les a interrogés, parce qu'ainsi tout le monde l'a compris, n'est-ce pas ? Ils sont venus, pour expliquer à la famille, c'est que nous n'avons pas fait par rapport au décès de leur enfant, qui est décédé, qui tournait plus, et qui avait déjà des comorbidités, qui avait déjà des maladies avant. Alors, je voudrais en profiter de vous et de la population, je ne pense pas que quand un membre d'une autre famille souffre d'une maladie que vous connaissez, par exemple le diabète, le cancer, la maladie de foie, tout ça, l'hypertension, il ne faut pas penser que il ne peut pas attraper le coronavirus, parce que les gens disent, voilà, on dit, notre notre membre de famille, on savait déjà depuis longtemps, il avait une rétention, il est allé à l'hôpital, parce qu'il a une rétention, et là, on l'a attaqué avec le colonel, ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. Mais quand la virus attaque tout le monde, c'est vrai, et le résultat, on l'attaque, elle est encore beaucoup plus sévère que les gens, aussi sur les gens qui souffrent de comorbidités, des maladies, des maladies comme une rétention, une diabète, des consorts. Donc, il faudrait que la population comprenne qu'il y ait le coronavirus, aggrave ces maladies. C'est ainsi que, même si vous savez que votre membre de famille source d'une maladie écolide, ça ne peut pas dire qu'il est le coronavirus du coronavirus. Donc, je voudrais donner cette clarification au niveau de la population, il faut que la population le sache. Et par rapport, pour revenir à la question, par rapport aux achats de cadavres, ça fait du moins bien que je suis descendu à 10 ans. parce qu'il y en avait marre, je voulais quand même vivre ça. Je suis descendu, j'ai amené l'équipe qui était contestée, j'ai contacté les membres de la famille et la famille avait compris ces pauvres personnels de la santé qui étaient venus pour les aider. Donc, c'est ça que ce qui se passe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve. Il y a des gens qui achètent des cadavres ils vont acheter les cadavres pour leur faire croire. Ils vont acheter les cadavres pour leur faire croire. Je ne le fais pas parce que la voie mondiale ne donne pas de l'argent selon les noms de les cadavres que vous avez ou les salaires. C'est une histoire, une fausse qui a été vraiment consiguée par la pression de mauvais choix. Je ne sais pas que vous faites les gens. J'ai toujours dit ici, il ne faut pas politiser le secteur de santé. Ici, il s'agit de la vie des gens. Quand vous faites vos comas politiques ou vos comas personnels dans la santé des nés en train de rendre un très mauvais service à vos compatriotes. Maintenant, je crois que tout le monde a compris qu'il n'y a pas d'achat de cadavres ici au Congo. et j'avais dit à tout le monde à l'époque, que ce soit pour les journalistes, si vous avez des preuves, vous venez et vous faut une inspection de la santé pour les plantilles. Je cherche une inspection de quatre. pour les traduire en justice. Donc, il ne faut pas lancer les messages dans nos réseaux sociaux, il faudrait plutôt amener les creux ici, chez nous, que nous allons traduire ces personnes en justice. Comment on guérit ma COVID-19 ? Parce qu'on tient compte de la médecine traditionnelle. vous savez, c'est une vraie partie. Et comme je l'ai dit, nous tous nous sommes en train d'attendre par rapport à ces maladies, tous les pays sont en place. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore un traitement. Qu'est-ce pas ? Que ce soit au Congo, que ce soit dans tout le reste du monde, nous sommes tous en train de mener des recherches pour que nous puissions trouver un produit. Le meilleur combat pour lutter contre cette maladie, c'est la prévention, en tout cas pour le moment. Nous n'avons pas de vaccin, nous n'avons pas de traitement confirmé, approuvé. C'est pourquoi les gens ne sont pas de traitement à beaucoup insister si le geste va bien. Ce sont ces gestes qui vont nous permettre de casser le cycle de transmission. quand nous sommes éloignés l'un de l'autre et que moi je suis contaminé. Par exemple, il est difficile de me transmettre la maladie chez mon voisin. quand je suis là de me mettre parce que je peux tenir le vent ici, je peux tenir le vent je vais me contaminer et à la fin de me mettre récemment je casse ce cycle là de contamination. Quand je tousse et que le couvre mon douche le virus ne se disperse pas d'attrape ou pas l'autre je casse ce cycle de contamination. Quand je limite mes sorties c'est-à-dire je reste à ma maison et je ne sors que quand c'est vraiment important de le faire c'est-à-dire je ne sors que soit pour aller au travail soit pour aller acheter la nourriture aller vivre qui s'est limite mes sorties je crois que je contribue aussi au fait que le puriste ne va pas se transmettre aux autres ou au fait que moi aussi je peux être contaminé par les autres et quand je mets le masque j'ai limite aussi la proclamation des virus donc voilà les gestes qui peuvent nous sauver ici et casser des cycles de transmission de cette dramatique avant même qu'on arrive au traitement maintenant à celui qu'il y a eu il y a eu n'est-ce pas un belge à l'époque qui a mené de recherche une vitre en dehors du corps humain il a associé la société qui va qu'il le comment on va s'est dit l'éthroïque 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 et le virus il a remarqué que au niveau du laboratoire l'éthroïque l'éthroïque empêchait la réplication de ces virus cette expérience n'est pas d'accord d'être une vitre c'est-à-dire dans le corps humain c'est ainsi que quand cette maladie a apparu tout le monde est dit voilà comme la colomique qui n'est le virus dans le laboratoire c'est pour que dans le corps humain même si les expériences ne sont pas encore menées parce que nous étions dans une violence et on s'avait bien fait on a supposé que la communauté peut univer la réplication de ces virus dans le corps humain c'est ainsi que tout le monde s'est gêné dans l'eau parce qu'on a assisté à une brutalité charme par rapport à ces c'est-à-dire le début c'est-à-dire qu'on l'appelait trois ans je crois qu'en tout cas depuis un certain nombre d'années c'est-à-dire qu'on l'a fait très fort le nombre c'est-à-dire depuis notre naissance en tout cas notre génération c'est-à-dire qu'on l'appelait ça va comprendre aux États-Unis où dans 24 heures il y a 4 000 personnes qui sont décennées en exemple de tout ça alors c'est pourquoi tout le monde on se dit voilà on essaie d'accepter la biologine et apparemment la biologine donne de bons résultats mais elle est aussi contestée dans certains pays donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas d'accord de confirmation chaque pays est en train de faire une force de tous les pays africains notamment le bon mot je l'ai contacté par plusieurs chercheurs et je crois que c'était le samedi passé qu'on avait reçu dans cette même salle de chercheurs formolais qui ont les ontéreurs aujourd'hui ici et nous les avons encouragés et nous allons les financer pour nous c'est un honneur de trouver une solution locale pour un problème congolais si un inventeur formolais on ne peut pas mettre au point un médicament qui va sauver le monde entier c'est vraiment un honneur pour l'entreprise c'est pourquoi nous avions invité tous les chercheurs traditionnels ou modernes pour présenter leur produit et qui l'en fait et nous nous sommes en train d'attendre dans plusieurs encore des étapes à suivre les recherches parce que vous ne pouvez pas amener notre produit aujourd'hui pour qu'il va là pour qu'il va là pour qu'il va être retenir voilà un produit qui guérit la maladie moi je vais vous poser la question sans résultat scientifique est-ce que c'est trouvé scientifiquement parce que je ne peux pas mettre toute une population 80 millions de concolets en danger parce que vous venez dans mon bureau pour vous dire voilà j'ai rêvé aujourd'hui je suis prophète il y a une potion qui est agréée et si vous pouvez lui donner le concolet et s'agréer il ne peut pas ça ne peut pas si vous l'avenez le résultat de plein de scientifiques sont malables même si l'OMS est une faute partie de notre comité scientifique la peau sont malheureux qui commençaient à utiliser ça en attendant d'avoir l'approbation de l'OMS pour que ça soit aussi vendu au niveau international donc tu dois prendre le décident très responsable sans que numéro 1 de ce pays nous sommes en train de devoir avec les états des praticiens et aussi avec les chercheurs modernes vous ne voudriez pas que vous puissiez passer dans les réseaux sociaux dans l'année aujourd'hui vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire ça la science c'est pas dans les réseaux sociaux vous amenez des résultats complets c'est pas sur les réseaux sociaux c'est c'est de la démagogie c'est de l'intoxication c'est des histoires comme ça vous amenez des résultats complets et moi je vais approuver votre produit alors le mécanisme des communications que nous allons mettre en place évidemment je vous ai dit ici qu'au début de cette pandémie nous n'avions pas de moyens pour réécrire le message de manière efficace parce que vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous parler à la télé vous pouvez vous pouvez vous parler à la radio soit que l'information ne va pas être tout le monde tout simplement parce que ce n'est pas tout le monde qui a été courant ce n'est pas aussi tout le monde qui a été ou qui a été maintenant que le gouvernement a de l'argent la disponibilité de l'argent pour la communication je vous ai dit ici que nous avons déjà engagé plus de 4 000 pour les communautés qui ont sillonné toutes les villes de la capitale pour apporter le renforcer à la population physiquement et vont le faire par la stratégie qu'on appelle le bon rapport pour aussi par les groupes n'est-ce pas au niveau de la communauté au niveau de la région au niveau de la communauté et nous pensons qu'avec cette stratégie il y a déjà des pleurs dans les campagnes des vaccinations on va aussi nous aider dans le changement le comportement de la population vis-à-vis de cette maladie ce qui est vrai que quand nous quittons la compé nous allons à la signe à qui va céder et d'abord à l'épreuve nous pensons que la population continue à vivre encore si de rien n'est nous allons essayer maintenant de rattraper la population par rapport aux transformations du changement de mentalité et avec ça nous pensons que la population va se rendre dans ce danger que nous pouvons maintenant par rapport à la communication du monde allié c'est-à-dire à la télé et tout ça je crois que nous aurons un publicateur qui va commencer à le faire c'est-à-dire chaque matin il faudrait les publicateurs vous expliquer les chiffres en public à la télé c'est-à-dire jusque-là nous sommes en train de oublier du chiffre mais parfois il peut être la confusion c'est-à-dire je reçois la question pourquoi voilà il y a des guéris qui a décédé qui a été hospitalisé mais quand on fait l'information ça ne donne pas le nombre de contaminés on obtient le nombre de contaminés tous en les autres les autres sont en train de chez eux à la maison tout simplement parce que c'est dans notre stratégie ici où on ne peut pas finaliser tout le monde il y a des malades il y en a qui n'est besoin de parler ici à qui on dit que c'est à la maison pour ne pas contaminer les autres et il y en a qui prennent le signe les GSM qu'on amène dans les hôpitaux et pour la plupart du risque après parce que maintenant comme je vous ai dit ici le taux de létalité a vraiment baissé voilà il y aura un communicateur qui va commencer à passer ça sur la télé pour informer la population les gens disent pourquoi les ministres la santé ne veulent pas le faire moi je n'ai pas que le coronavirus il y a beaucoup plus je fais beaucoup plus de maladies à venir ici je vous prépare aujourd'hui pour la banaca il y a une substitution pour la banaca et oui il y a aussi la zone il y a la maladie la distribution de la maladie il y a une vaccination contre d'autres maladies donc tout ça c'est moi qui le gère donc je ne saurais pas passer chaque jour à la télé pour informer la population je le fais déjà quelques fois à la CNM je le fais une fois à la FNC et je ne sais pas aussi à la radiographie peut-être qu'il faudrait multiplier par la radiographie mais c'est à la donnée par les autres congots chaque semaine peut-être que je vais oublier la fréquence mais je ne saurais pas le faire chaque jour chaque jour chaque jour compte tenu de la charge qui était dans mon secteur donc voilà il y avait une autre question de l'acteur les montants global les gouvernements en tout cas jusque là nous sommes à plus de 10 millions c'est ça à plus de 10 millions de dollars et les gouvernements vont continuer par exemple tout à l'heure je venais de signer pour qu'on puisse remettre aussi pour qu'on puisse la France c'est pas la grande opportunité donc aujourd'hui ce sera plus plus que mal et les gouvernements ont continué à financer cette radiographie d'un vie dans nos secteurs de la santé mais aussi dans les secteurs de l'économie et ainsi de suite pour pousser notre économie vous savez cette maladie a aussi de amène à d'autres problèmes en dehors de la santé notamment le flanc d'économie voilà c'est que je vais vous dire pour 5 premières questions est-ce que vous m'en passez aux 5 questions prochaines très bien on précise au débat de l'économie qui a également le secteur général qui a fait à l'heure depuis donc la communication du monde du secteur général ainsi que le secteur général c'est aussi maintenant nous faisons la dernière série c'est la dernière série le budget de réduire la question qui était déjà posée ne revenait pas vous pouvez en sur les listes je suis Emmanuel Panitanda RTG avec les médias je vous ai suivi le vieux France et j'ai deux plus préoccupations d'accord avec votre intervention patronière il y a eu trop de l'émout autour de la gestion excellent il y a eu trop de l'émout autour de la gestion du barème du barème de prestatien et votre signature faisant froid il a été réveillé que on n'avait pas bien traité les soldats pour ces acteurs maintenant qu'il y a l'argent est-ce que cette situation sera améliorée c'est pas bien la deuxième excellence vous étiez en conférence du ministre de l'État et la barre a été renvoyée pratiquement à chaque secteur les années éventuellement les mesures pour la levée du confinement déjà les gens se sentent écoutés alors que le pic n'est pas pour la fin j'ai bien suivi et que les choses se sont compliquées encore chez nous qu'est-ce que vous proposez pour vous les éléments en même temps probable dans le sens du déconfinement afin que les activités de prendre parce qu'il faut le dit c'est le ministère de la santé qui prépare cet espèce qui orientait le reste du confinement par la question merci monsieur 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 merci merci beaucoup monsieur le ministre c'est Rachel qui tita pour le compte du magazine la plus 30 mes préoccupations d'abord on en est à 3000 cas quid de la rentrée scolaire puisque au niveau du ministère de l'EPST l'information c'était qu'il n'y a pas année blanche cette année et que des discussions sont en cours pour la reprise des cours notamment pour les finalistes du cycle primaire et du cycle secondaire combien d'enseignants ont été dépistés combien d'écoles ont été désinfectées et s'il faut une reprise de classe quels sont les mécanismes pris en compte pour permettre à ce que les enfants soient protégés quand ils arrivent à l'école je vous pose la question parce que vous êtes ministre de tutelle de la santé donc c'est l'éducation une question des santé qui touche l'éducation donc c'est une question transversale qu'en est-il du déconfinement de la ville de la commune pardon de la combée est-ce qu'on va déconfiner d'ici là ou on va attendre que la semaine du pic soit passée pour faire une évaluation afin de déconfiner la commune de la combée l'autre question c'est la question de la confiance plus le nombre de cas augmente moins les congolais font confiance à l'équipe de riposte notamment aux résultats qui sont publiés parce que jusqu'à aujourd'hui c'est ça aussi la question vous parlez des réseaux sociaux oui mais il faut faire avec les réseaux sociaux parce que les congolais sont plus branchés sur les réseaux sociaux qu'à la télévision il n'y a pas assez de courant et les gens préfèrent suivre les réseaux sociaux pourquoi il n'y a toujours pas cette confiance de la grande majorité je vais dire des kinois je n'ai pas le bilan de toute la république démocratique du Congo puisque je n'ai pas fait des sondages je suis à Kinshasa pourquoi selon vous les gens ont du mal à croire encore jusqu'à aujourd'hui qu'il y a la maladie et qu'il faut faire très attention parce que quand on circule dans la ville de Kinshasa on a l'impression que Covid ne se vit que dans la commune de la Bompée même à Linguala vous sentez que les gens n'ont aucune mesure ne prennent même pas au sérieux cette maladie qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour les amener à croire qu'il faut absolument absolument se protéger puisque Covid peut tuer et peut tuer en masse en RDC voilà mes petites préoccupations merci beaucoup pour la parole j'ai deux préoccupations la première je la pose au ministre de la santé et la deuxième ce sera au secrétaire général de la santé monsieur le ministre on apprend qu'une nouvelle province vient d'être infectée c'est la province du Congo il y a une fille de 12 ans qui est séchée par le coronavirus et lorsque vous avez l'immédiat du province là où on a registré des cas on n'avait pas cité la province du Congo est-ce qu'il s'agit d'une rumeur ou d'une information en vrai et au secrétaire général de la santé docteur Yuma on a tendance à se pencher beaucoup plus sur le coronavirus et on oublie certaines maladies et la semaine passée et l'UNICEF qui a alerté sur le nombre de réductions par rapport à la vaccination la vaccination est essentiellement baissée surtout dans le pèvre de routine et il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui exposés à beaucoup de maladies notamment la choléorite la rougeole le choléra qu'est-ce que vous faites pour essayer de changer la donne merci ah oui c'est Jean-Pierre et Marie-Coto des radiocapies monsieur le ministre excusez-moi je suis arrivé en besoin d'un état la première préoccupation a été étalé par ma pré-presseuseur tout à l'heure mais je voudrais tout simplement mettre l'accent sur cette vaccination parce que finalement et là le secrétaire général peut me répondre aussi les parents ont peur d'amener leurs enfants à la vaccination des routines ils croient que quand ils vont là-bas les enfants et eux-mêmes peuvent contracter le coronavirus comment considérez-vous l'impératif de la restauration des routines avec les mesures barrières entre le coronavirus la deuxième préoccupation de chez le ministre c'est que vous êtes allé dernièrement dans les fondos centrales et vous avez signé un bon de 40 millions de francs condolés pour sortir les malades de l'hôpital général de Kinkanda c'est Amataki il en est de même pour les hôpitaux de Saint-Luc à Kisantou et aussi à et à Kimé à Kimpécy où les malades ont été sortis maintenant les les responsables de ces hôpitaux s'est pleine du manque d'argent pour faire fonctionner les hôpitaux parce que chez le ministre le silence est radio qu'est-ce que vous répondez à cela monsieur le ministre le ministre le ministre le ministre Alors, on a dit tout à l'heure que les questions du groupe sont en train de se trouver par les normes autour de l'un des manages de la population. Alors, on a dit que maintenant on va voir des données chiffrées, combien d'infirmiers, combien de la santé, combien de la santé, combien de la santé, combien de la santé, c'est à fait. La deuxième question, c'est comme ça qu'on a dit, c'est ce que le pointeur a dit tout à l'heure. Après les trois mois, la commune de la commune est confinée. Alors, on vous fait savoir quels sont les élections de l'économie de ce confinement. Une autre question, la dernière, on a annoncé le prix pour l'Afrique au début des épisodes pandémies. Aujourd'hui, on regarde les révolutions sur le fait avancer en compte que l'Afrique s'en sortit au bien jusque-là. Alors, tout en tant que le médecin, tout le monde dans l'acquisition de l'économie, comment expliquer tout cette présidence de l'Afrique et de l'Afrique ? Comment expliquer quoi ? La deuxième question, c'était quoi ? Je disais, la deuxième question, c'est par rapport au confinement de la commune. Près de trois mois que la commune est confinée. Alors, pourquoi avoir le résultat de ce confinement ? Quels sont les résultats de l'économie ? Quels sont les résultats de l'économie ? Allô ? Voilà. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous apporter des questions. Une question sur le barrette. C'est Maitel-Rosé, et Mami El-Fadimanga, RTG, à l'heure. Alors, je crois que j'étais ici, et quand cette épidémie a commencé, le pays connaissait un grand problème de moyens. Et selon le budget que nous avons présenté en ce moment, pour cette année, nous avions déjà pris le nom, à partir du mois de janvier, pour mobiliser ce budget, qui était appelé à plus de demi-heure de travail. Et malheureusement, au mois de mars, cette épidémie est venue freiner cet élan. C'est ainsi que nous avons connu le problème de moyens pour financer la vie contre cette épidémie. Et nous ne devrions que faire avec. Peu de moyens que nous avions. Vous avez vu qu'au début, le gouvernement avait disponibilité seulement 1,8 million. Et c'est avec ces 1,8 million qu'on devrait mettre en place, mettre en œuvre toutes les activités, qui comprennent le paiement des agents personnels. Et c'est ainsi que nous avions fait appel aux partenaires qui, pour la plupart, voulaient financer leurs activités, pas le paiement des primes. Et avec quelques-uns qui ont accepté, on devait négocier un barème. Et le barème qui a circulé dans les réseaux sociaux, c'était un barème après une négociation que je transmettais à la coordination des partenaires, qui est l'OMS. Donc, il y a ce qu'on appelle GIPPS, qui est un groupe de partenaires dont la coordination est assurée par l'OMS. Donc, ils transmettaient ce barème-là à l'OMS. Mais il n'y avait pas encore une décision finale. Et avant qu'on puisse avoir une décision finale, et par rapport aux moyens que nous avions, cette lettre de transmission a circulé. Et les gens l'ont mal comprise. Donc, ce n'était pas une décision finale. C'est-à-dire qu'on avait des sujets qui étaient discutés pendant la réunion. Et la discussion devait continuer. C'est-à-dire que le barème actuel n'est pas celui-là qui avait circulé. Le personnel, la riposte, reçoit de l'argent. Je crois que peut-être, maintenant, ils vont commencer à recevoir le public d'une manière régulière. Tout simplement parce que nous avons un peu de moyens. Nous comprenons le risque que ce personnel est en train de courir. Et nous félicitons d'ailleurs leur dévouement. Ce sont des fils de ce pays. Ce sont des fils de ce pays, je le disais. Ils se sacrifient parce que il y en a d'ailleurs qui tombent malades. C'est comme un soldat. qui tombent pendant la guerre. Et nous sommes en train de faire tout pour que ces travailleurs soient protégés. C'est-à-dire que dans tous les hôpitaux qui prennent en charge de malades à Covid, nous trouvons des équipements de protection du personnel médical. Le problème qui peut se poser au niveau des hôpitaux, c'est le problème peut-être de la gestion de ces de ces équipements. Parce que j'avais appris que certaines personnes continuent à consulter les malades sans gants, sans masques. Et pourtant, les équipements existent se paient de bien dans les hôpitaux. Donc il faudrait que ce personnel travaille tout en évitant qu'il soit contaminé tout en utilisant les possibilités qu'on ait à leur disposition pour se prévenir contre cette maladie. Donc pour le bénil au barème, je crois que le barème est là et le personnel était payé et il continuera à être payé. l'évêle de confinement à Kitsasa et dans la République, je crois que cela dépendra, comme je l'ai dit, nous sommes en une phase ascendante, n'est-ce pas ? Il est hasardeux de dire aux gens voilà, nous avons aujourd'hui le confinement et que tout le monde peut baquer librement à son occupation. Nous allons bien sûr lever ces mesures et ça sert à pour les sites. tout simplement, selon l'expérience que nous avons ici, dans le monde, il y a un pays qui a élevé très tôt le confinement et il y a eu une deuxième vague de contamination qui était encore beaucoup plus importante que la première et ils sont entrevits en confinement. N'est-ce pas ? Donc nous devons très bien contrôler cette maladie. Les gens parlent de l'économie, bien sûr, mais ce sont les êtres humains qui sont acteurs de cette économie. Quand ils sont dans la bonne santé, même l'économie dont on parle ne va pas marcher. Donc il faudrait d'abord préserver la santé du Congolais pour que dans un prochain avenir qu'ils soient capables de relever l'économie de ce pays. Il ne faudrait pas déconfiner pour déconfiner. Il faudrait qu'on puisse avoir une donnée qui va nous permettre à dire voilà, aujourd'hui, la courbe est en train de baisser. Maintenant, on peut prendre la décision pour que tout le monde recommence à vaquer livrément à ces occupations. et déjà, avec le souhait du président de la République, vous avez tous suivi le rapport du Conseil des ministres la fois passée. nous sommes en train d'étudier comment petit à petit commencer avec le déconfinement ici à Kikassa et dans le reste du pays. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner une date exacte du déconfinement mais nous sommes en train d'étudier comment commencer à déconfiner petit à petit. C'est pas la capitale. Alors, la rencontre scolaire ça fait partie aussi des mesures que nous allons prendre dans le cadre du confinement. Surtout dans des provinces qui ne sont pas encore affectées. Donc, nous allons bientôt permettre la rencontre scolaire dans ces provinces et il faudrait d'abord qu'on s'assure que les mesures barrières seront appliquées. c'est-à-dire dans chaque école il faudrait qu'on puisse avoir les dispositifs de lavage humain qu'on puisse avoir le savon et c'est de suite et qu'on puisse dire aux enfants de ne pas rester collés pendant la régléation par exemple. ça, c'est dans les provinces qui ne sont pas d'accord affectées. Dans les provinces atteintes comme Akitsasa nous sommes en train de réfléchir parce que nous ne voulons pas courir le risque même si on dit que les enfants ne sont pas vraiment touchés par la maladie et ces enfants peuvent constituer peuvent être des vecteurs qui amènent la maladie à la maison chez leurs parents c'est à la maison que les dégâts vont commencer à se faire sentir alors nous sommes en train de réfléchir vraiment ici Akitsasa parce qu'il y a l'un qui parle de la rentrée de des classes terminales alors si on prend la décision dans ce sens il faudrait que nous au niveau du secteur de santé nous puissions nous assurer et voilà dans chaque école comme vous l'avez dit il y a un dispositif de la vingt semaines dans chaque école les enfants ont compris qui ne vont pas être ensemble et puis même le banc n'est-ce pas qu'on ne puisse pas mettre deux enfants sur un banc il faudrait que nous puissions nous assurer ces conditions-là avant de permettre d'aller plus de cours au niveau de classe au temps donc il faudrait pas aujourd'hui on va voir les enfants à l'école et on assiste à des situations comme celles comme celles se sont passées à la prison de Dolor où tout le monde est contaminé et on ne parlait pas les contrôler donc voilà ce que je peux dire à ces niveaux je sais que les amis et l'enseignement sont en train de pousser et les parents aussi certains parents sont en train de pousser pour la refute de l'école mais nous au niveau du secteur de santé nous disons oui il faudrait qu'il y ait des précautions à prendre parce que tant qu'il n'y aura pas ces précautions-là c'est là difficile de de vous allez poser la question un aspect que vous peut-être vous avez oublié c'est le dépistage des enseignants notamment dans les provinces touchées et la désinfection des écoles est-ce qu'on a procédé au dépistage des enseignants dans l'hypothèse de la rentrée des classes et la désinfection quand je vous parle de condition c'est ça il faudrait qu'on commence d'abord par ça n'est-ce pas quand je vous parle de condition qu'on s'assure n'est-ce pas il faudrait avant de commencer la classe avant de commencer l'année il faudrait qu'on s'assure que toutes les conditions sont mises en place le confinement de la Gombée je crois que j'en ai déjà parlé le résultat vous l'avez vu ici que la Gombée la Gombée ne constitue plus les puissances mais c'est évident donc il y a de moins en moins de contaminés dans la commune de la Gombée et aussi on a désinfecté beaucoup de foyers ici à la Gombée également des bâtiments administratifs donc le résultat c'est que il y a de moins en moins de cas à la Gombée de Saint-Jean et les puissances se trouvent actuellement dans d'autres communes notamment la commune de Calim où nous trouvons beaucoup de cas comment expliquer l'attitude du Congolais qui n'est probable vraiment cette maladie moi je je l'ai dit ici dans mon discours je l'ai dit qu'au début de cette maladie nous aurions assisté à des problèmes de désinformation notamment par vous les journalistes vous qui êtes censés véhiculer la vérité vous qui êtes censés faire des investigations avant d'informer la population quand vous les journalistes ou les les intellectuels politiciens se fient aux réseaux sociaux comme source d'information pour éveiller les faussetés à ce moment là je me demande où nous allons où nous allons la maladie qui a atteint beaucoup d'autres pays avant le Congo ici et quand la maladie arrive au Congo vous dites que c'est faux tout simplement parce qu'on veut se faire connaître au niveau de nos droits sociaux on veut emballer la population dans le fausseté il n'y a personne qui bénéficie de l'argent ici on ne peut pas accepter qu'on bénéficie de l'argent sur le dos de Congolais des gens qui meurent donc il ne faut pas penser que nous inventons la maladie ici parce que nous avons besoin d'argent ici au Congo pour un individu à besoin d'argent mais depuis que cette pandémie a commencé tout ce qu'on a mis comme argent pour lutter contre cette maladie il n'y a personne parce que nous sommes en train de gérer ces financements très bien je dirais qu'il n'y a personne qui a pris ne plus que un franc il y aura des auditeurs qui vont passer pour auditer cette gestion et des gens qui seront attrapés seront jugés et s'ils sont coupables ils seront arrêtés donc nous sommes en train de gérer les petits moyens qu'on met à la disposition avec rigueur il faudrait que vous puissiez nous faire confiance et la population puisse nous faire confiance il n'y a personne qui bénéficie de cette argent sinon que la population comme on l'aise pour que nous soyons capables de goûter dehors cette manette je n'ai pas cité dans mon discours la promesse de Kouamou mais je voudrais vous confirmer ici aussi qu'elle a que Kengue connaît maintenant un cas donc il y a une autre province qui s'est ajoutée et la province de Kouamou compte à partir d'aujourd'hui parmi les provinces qui sont atteintes par la maladie par rapport à d'autres maladies la boue jaune la boue jaune la malaria je vous ai dit ici il y a des activités qui continuent bientôt il y aura la distribution de moustiquaires ce sont des activités de routine et puis les activités de vaccination continuent aussi et à l'intérieur nous avons la campagne de vaccination qui continue alors la radio KAPI a posé la question de savoir comment concilier la campagne de vaccination avec le geste barrière bien sûr nous avons nos agents qui sont en train de vacciner les enfants contre la rechopie et contre d'autres maladies évidemment ces agents sont protégés et les enfants se sont protégés nous avons du camp nous avons du masque et tout le monde est protégé avec des instruments qui sont désinfectés et je crois que nous n'avons pas à perdre à ce niveau là les paiements des hôpitaux vous avez cité les hôpitaux le Congo central le Congo central c'est parmi les provinces qui vont bénéficier du financement au niveau central vous avez déjà signé un document à ce propos et que avant la fin de cette semaine c'est pas avant mercredi le Congo central aura son financement et va commencer à financer les hôpitaux de prise en charge où on avait libéré il y a deux semaines des malades indigents c'est-à-dire des malades qui étaient curies et qui ne pouvaient pas payer leur facture qui était rétenue parce qu'ils ne pouvaient pas payer leur facture combien d'hôpitaux qui sont retenus pour la plus en charge ça c'est c'est une question de digital Congo jusque là nous en avons dix ici avec un casat trois au Congo et au Qatar nous en avons trois et dans d'autres provinces aussi nous avons des hôpitaux plus en charge ce sont des hôpitaux sélectionnés dans le cadre de soins des malades à Covid et ce sont des hôpitaux qui seront totalement subventionnés par l'Etat parce que avec la stigmatisation les hôpitaux ne sont plus vraiment fréquentés par d'autres malades ainsi que l'Etat a pris l'engagement de subventionner ces hôpitaux combien d'infirmiers d'infirmiers pardon il y en a plusieurs il y en a plusieurs et on continue à affecter le personnel médical donc on ne peut pas vous donner le chiffre exact parce qu'il y en a plusieurs il y en a même aujourd'hui on va affecter d'autres personnes c'est un chiffre qui évolue par rapport au nombre de cas et bientôt comme on a beaucoup d'autres centres qui sont en train de se monter notamment à côté des grands hôtels nous allons encore engager beaucoup d'autres médecins et infirmiers vous avez déjà parlé des confinements de la Bombay comment expliquer la résilience en Afrique il y a plusieurs théories n'est-ce pas nous savons que l'Afrique surtout l'Afrique subsaharienne n'est pas vraiment très affectée par cette maladie comme dans d'autres dans d'autres pays européens et américains une première théorie c'est par rapport au nombre de jeunes qui existent l'Afrique c'est un continent qui est encore jeune n'est-ce pas et vous savez le jeune résiste souvent à cette maladie mais aux Etats-Unis et en Europe la pyramide d'âge est renversée chez nous ici nous trouvons beaucoup plus de jeunes mais aux Etats-Unis on trouve beaucoup plus de vieux ça c'est une théorie je parle d'une théorie qui peut ne pas être confirmée et puis il y a des gens qui parlent du climat c'est pas ce n'est pas d'accord pour les parce que quand vous allez dans des pays désertiques là où il fait très chaud vous trouvez aussi beaucoup de cas du coronavirus il y a des théories qui disent voilà le climat aussi peut être un de facteurs mais quand je vous l'ai dit et je vous le répète que c'est une nouvelle maladie les données sont en train d'être de compter les données seront analysées à la fin de cette pandémie et nous pensons que nous aurons des idées beaucoup plus claires que ce soit par rapport au traitement que ce soit par rapport à l'évolution de cette maladie que ce soit aussi par rapport au fait que l'Afrique n'est pas beaucoup affectée par la maladie voilà donc c'est que je peux vous donner vos réponses et je crois que vous êtes satisfaits il y avait une réponse qui était irritée au niveau des effets général et il y a une question et on se pourra répondre avec l'autorisation en décembre de l'internet je voudrais aborder la question qui a été posée il s'agit effectivement d'une préoccupation importante par rapport à la continuité des services et des services pendant cette période des produits qui m'aident je dois vous aborder et nous avons été inscrits par le référent monsieur le ministre de la santé lorsque cette famille nous a été en plus nous avons toutes les dispositions à ce que les services qui continuaient normalement c'est dans ce cas de là et ce qu'on a fait avant premièrement on a eu à avoir une concurrence avec tous les responsables des divisions au niveau du pays pour aussi répercuter les instructions des référents qui se trouvent sans ce pas limité là-bas nous avons conduit des directives l'activité s'agit essentiellement des activités que nous avons des activités de santé publique qui sont en fait la vaccination campagne de vaccination et campagne de prescription des masques en situation préventable parce qu'on est là il y a aussi des femmes qui sont en train qui doivent aussi suivre le tour normal des lèvres qui vivent pendant la procès et c'est ainsi qu'on appelle la santé de la rétroduction de la mère des nouveaux et de la nourriture en technique et de l'industrie du quotidien en fait les chiffres et le prix n'importe pas dans les systèmes de santé en termes de vie alors la pandémie nous a trouvés en épidémie dans nos jours pour laquelle nous avons programmé le campagne de la nourriture dans 119 zones de santé sur le décembre à 121 il y a seulement des zones de santé qui manquent encore et ici le justificatif est probant parce qu'il y a une zone qui est en Isobi du bas et une zone qui est en guerre donc il est difficile de pouvoir accéder à cette zone qu'en a de l'avenir il y a aussi la zone de santé de l'avenir c'est tout ça pour laquelle il fallait c'est tout le processus de prévention contre la réaction pour que pour que pour que – Sous-titrage FR 2021